Salut Kiki, c'est Mani. Aujourd'hui on est chez Parrain RS pour l'aider dans son atelier pour avancer. J'ai un tas de travaux à faire. On a rapidement roulé quand même avant de commencer à travailler avec nos engins. Parrain a fini dans la grosse patouille avec les X-Max. C'est arrivé hier après midi vers 15h. On a ouvert la machine ce matin à 6h30. Les roulements, les pièces métalliques imbriquées les unes dans les autres, tout avait déjà rouillé. Parce qu'il fait froid dehors, il fait 5-6 degrés, l'eau était glacée, ça a tout bloqué. Donc là on est bon pour démonter la machine. On regresse les roulements. Alors on ne fait pas un nettoyage complet total et tout à fond la caisse. Le but c'est juste que la machine soit prête à partir rouler. C'est bien beau qu'on bosse. Mais à un moment, on va rouler. Et je vais vous montrer un petit peu les choses pour ceux qui ont suivi la chaîne. Comme ça évolue un petit peu chez parrain. Quand même toujours son T-Max. La machine qui manque là, c'est le V-Gen parce qu'on l'a préparé avant. Arma Faison, Arma Nero et Nero Big Rock. Il est là dans sa collection. Soumit évidemment. Kimaso MT8. Tender Tiger Karok. Toujours aussi beau. Plastique toujours aussi faible. Pas de diff centrale. Donc il ne roule pas en fait. Il l'a juste acheté parce qu'il est beau. Pour l'exposer. Un Sledge qui attend la saison prochaine pour rouler. Parce que là il finit sa gamme Arma. Ça c'est un Fireteam. Le projet de celui-là. Donc c'est de le modifier comme ça. Avec ses belles jointes Maximizer Bedlock. Des US. Les pneus HPI Thera Pin. Et la carreau du Reaper dessus. Pareil. C'est plus pour le look. Après à rouler, ça sera juste un gros Truggy. Sans plus. On a un Savage XL Flux qui n'a toujours pas bougé non plus. Hein ? Et ouais. Comme dit. Le truc. La même chose que moi. C'est qu'une fois que tu as une machine qui écrade. Tu continues à rouler dessus. Tu fais des réparations vite fait. Mais ça tient. Elle tient. Elle tient. Résultat. Ça fait 3 ans qu'il trimballe son Arma V4. Et ça tient. Et là. Regarde-moi cette beauté. Ça c'est le Hyper MT1 5. Et hier soir. Ça nous émue. Comme ça. Minuit 30. Tiens. Regarde la carrosserie Traxas du Chevrolet. Elle va dessus. Et que c'est beau. Tu veux savoir le prix de cette carrosserie chez Traxas ? 120 euros. Là. C'est moins beau. On a du Yeti XL RTR. Il y en a un kit en bas à la cave que je vais préparer. La carreau du F250. Regarde. A l'anthrax idéal aussi. Ça c'est parrain qui va montrer ça hier. Pour aller sur le Sen Reaper. Et franchement ça le fait grave. Bien sûr pas perché aussi haut. C'est juste posé. On la posera proprement. L'Ozzy. Super Recreit. Il avait envie de le rouler. Il l'avait emmené au Val d'Argent la dernière fois. Donc lui il a roulé son Feed Racing Dragwammer. Et il a vu quelqu'un d'autre rouler un Recreit. Et quand il a vu rouler le Recreit. Il a dit c'est pas la peine. Je veux pas rouler le mien. Je vais me faire chier. Je vais le ranger. Parce que le Feed roule tellement tellement mieux. Ce machine c'est évidemment énormément de torque twist. On en a parlé dans les vidéos. Allez voir mes vidéos du Super Recreit. Je l'aime. Mais franchement. Horizombie savent plus rien faire sans TSM. Ils savent plus construire une machine qui tient le pavé. Ils se basent tous sur leur TSM. Et si c'est pas ça. Et bien ils font 15 km de large. Le bon vieux haut de casque qui est toujours là. Qui va recevoir une pléiade de petites options. Comme tu peux voir. Le projet est prêt. On a du TRX4 neuf. Du TRX4 à côté. Je vais vous montrer qu'il est préparé. Et la raison pour laquelle aussi je suis venu avec lui. C'est pour aller récupérer hier soir. Un Lozy 5T. C'est le sien. Parce que j'en ai pris un aussi. Celui-là. Il est en 32cc. Préparé et compète. Avec tout ce qu'il faut. Arracine et tout. Où il faut. C'est un compétiteur qui l'a préparé de longue date. Tant qu'il touche. Cette machine marche d'enfer. Et par un reste a besoin du thermique. Parce qu'il va rouler sur des grandes étendues. Des grandes plages en Italie. Donc il a dit. Et là l'électro. Le problème ça va être l'autonomie. C'est que tu tires 200 mètres de ligne droite aller-retour. Alors qu'avec le thermique ça va mieux se passer. Et au pire de toute façon. Il fera ce que Mani fait. C'est-à-dire un kit Triton et 12S. On a des jantes. Regarde comme c'est beau. De FG Monster d'origine. Ces roues ont exactement la taille des roues du X-Max. Le problème bien sûr. C'est que tu as. Un. Quatre ponts. Et que. Bien sûr. Tu ne peux pas monter ça ensemble. Donc. On va se poser la question. Avec un usineur. Parce que ça c'est. Il faut refaire cette pièce. Mais c'est chaud. Parce qu'il y a une porte éconique dedans. L'axe qui doit être bien centré. Il faut les bonnes cotes pour les roulements. Et à la place de ça. Ici. Il faudra mettre. Un axe de 8. Tout droit. Avec un filet au bout. En M8. Et. Pour pouvoir mettre le carré de roue FG. Et devant pouvoir mettre un écrou M8. Sécurisé. Puisque les anciens FG étaient en M7. Maintenant sont en M8. Ou M6 et 7. Ils tombent toujours d'un cran. Donc. Tu prends le bon cran qu'il faut. Tu iras voir ce site. Parce que ça. C'est exactement la taille des roues d'origine du X-Max. Et. Franchement. Ce n'est pas encore les chevrons qu'on veut. Mais. C'est déjà mieux. Et ça donne une touche d'enfer. A la bécane. On a. Avec nous. Le K-Gama. Qui a reçu un petit peu. Suppondément. On s'est arraché. Sur un retournement très simple. Un rien de violent. Bien sûr. Alors. Les amoureux diront. Oui. Mais bon. Ça m'arrive pas. Sur le sledge. Ça m'est pas arrivé. C'est l'arma non plus. Tu peux casser aussi. Les trucs de. Les maintiens. D'aileron. Sur les armes. Là. C'est juste. Les deux petites oreilles. En plus. Qui ont pété. Moi. J'y met Trinkal en TPU. Un petit carré de TPU. Et fixer l'aileron. Sur le TPU. Comme ça. C'est flex. C'est tranquille. C'est réglé. Pour moi. Alors. Ça. C'est solide. Le truc d'aileron. Mais. C'est trop rigide. On a cassé. Trois. Cavaliers. De suspension. Donc. Remplacé par du M4. Avec une vis. Avec une petite cale. Pour l'instant. On va refaire ça proprement. Parce qu'il faut mettre une deuxième M4. Pour ne pas bloquer la suspension. Du coup. Ça la bloque un petit peu. Globalement. On a pu voir que. Alors. On est allé sur un skate park. Très dangereux. Ça. On le savait déjà. Mais. Pour vous montrer. J'ai quand même amené. Le Crayton 4S. Sur ce même skate park. Evidemment. Il fait. 1 kg. 5. De moins. C'est pas négligeable. Crayton 4S. C'en est super sorti. Super bien sorti. J'ai cassé une tige d'amorto. Erreur de pilotage. J'ai pris le coin d'un potal en acier. La tige est restée. Celui-là. Je suis tombé sur le poil. Le cavalier a péter. Bon. Ça a touché devant. Ça a tordu la tourelle. Et on a constaté. Que les tourelles aussi sont. J'ai franchement l'impression. Que c'est de la fonte d'aluminium. Et rien d'usiné. Même pas de. Tu vois. Le mot que j'oublie toujours. Embouti. Et de l'alu forger. C'est pas assez solide. On l'a essayé ensuite. Dans les champs. Et là. On a vu que le suspect est vraiment. Niveau des ressorts. Pour le tout terrain. Il est trop raide. Il perd très vite l'équilibre. Il devient désagréable à rouer. Vous verrez ça aussi. Bien sûr. On fera le comparé avec le sledge. Alors. On n'a pas pu. Malheureusement. Faire l'essai. J'avais emmené le sledge. Justement. Le but. C'était d'avoir passé Créton. Qui était léger. Pour montrer que. Fin de rien. Cette voiture 4S. Elle s'est fait un tas de choses. Et ensuite. Le Kagama. On est allé cool. Rien de méchant. Ensuite. On s'est arrêté. Parce qu'on a vu. On a cassé. Une fois. Deux fois. Vous verrez. Sur la vidéo aussi. J'ai perdu le roue. Mais ça. C'est pas la faute. De Coralie. J'avais changé. L'hexagone arrière. Qui était endommagé. Parce que. Bien sûr. C'est sûr. Que deux jours après. Tu n'as pas encore reçu. Ta nouvelle pièce. De retour garantie. Même s'ils ont fait super vite. Alors. Je te parle. La pièce est arrivée chez moi. A la maison. Donc. Voilà. 24 heures après. Je l'avais. Tu vois. Mais j'étais déjà ici. Ça ne me servait à rien. Là. L'hexag. J'ai mis. Et. C'était trop petit. Par rapport à la jante. Un petit peu. Et la jante a tourné autour. Donc. L'écrou s'est desserré. Et. Même dans le champ. On a tordu. L'autre côté. De la tourelle. Bien sûr. Oui. Ce sont des crashs. Et des roulés boulés. Qui ont causé ces choses là. Et oui. Chez les autres. Ça se tord aussi. On a tous plié. Des tourelles. Arma. On a tous plié. Des tourelles de sledge. Mais. Ce n'est pas pour dénigrer. Une marque par rapport à l'autre. Les tourelles de sledge. Même si elles sont 60-61. Elles sont plus solides. Que celles-là. Là. Avec la multiprise. J'arrive à replier la tourelle. Je mets la multiprise. Et je tire. La tourelle est droite. Sur le sledge. Et j'ai essayé. Je peux te dire. C'est Fripouille qui tenait la machine. Et moi. J'ai pris la pince multiprise. Tout au bout. Pour faire un max de levier. Et on s'est dit. On va arracher la cellule. Jusqu'à réussir à retourner ce truc-là. Existe les options. Pas oublier le prix de départ de la machine. Donc là. On va continuer les tests. Peut-être pas. Là. Sur mon séjour en Suisse. Parce que. Ouais. On a ça. Elles ont ça. Tu vois. Ça commence à déclamer partout. Non. Je rigole. On va refaire l'aileron. On va faire le truc. Et on va aller rouler. Peut-être qu'on va être en tirer comme ça. Le skid plate en dessous. Rien à bouger. Les triangles. Tout ça. Ça va bien. On avait avec nous. Le Lozy LMT. Ça va être excellent. Puisque. Comme c'est un véhicule avec des ponts fixes. Là. Et bien. Evidemment. Il tape jamais par terre. Super rigole à conduire. Comme la batterie en haut. Au niveau de l'équilibre. Dès qu'il est dépassé. La verticale. Et bien. Il peut flipper en arrière. Ou revenir en avant. Crayton 4S. Il a cassé une cale de train arrière. C'était pas celle en alu. C'était encore celle en plastique. Avec le petit insert en alu dedans. On a essayé de le prendre du Outcast. Mais le Outcast. Lui. Avec le même problème. La pièce était déjà tordue. Donc. On a voulu redresser un tout petit peu. Ça a cassé. Donc. Il avait ses deux. Direct en panne. Le DBXL. Attends des pièces. Le Team Magic Raptor. Là. Il est prêt à sortir. On l'a équipé. C'est donc le V-Gen. Celui-là. Il a une petite case sur la direction. Il a changé la direction. Ça. C'est un Buggy X-Ray. Il est équipé avec. Les Louise MFT Max. Tout simplement. Comme il est là. Et. Il se régale accès de bécan. Tout ce qu'il a dû faire. C'est ce petit truc en tôle. Ici. Pour empêcher. C'est une maladie. Sur ces X-Ray. Que la batterie. Aille se frotter à la couronne. Il a fait ça. Avec des supports. Regarde. Le support armé. Fin de l'histoire. Il a son petit pick-up. Parce que. Il trouve ça moche. Le Buggy. Il n'aime pas. On a bien sûr. Le Techno MT. Avec. Qui lui. A sorti. La couronne. Le moteur Castle. Le rotor a explosé. Donc. Ça a arraché la couronne. On va changer le moteur. De celui-là. On va changer la couronne. On a le Moyave. Avec. Qu'on doit régler. Pour la piste. Et on a reçu. De la part. De Marc Domeyer. De Schwabentech. Là. Le kit. De piston. Et de ressort. De suspension. Avec. La bonne huile. Qui va avec. Qui te livre. Le kit complet. Pour rendre. Ce Moyave. Plus conductible. Sur la piste. Parce que. Parrain. Roule sur un circuit. Qu'on allait voir. Hier. Rapidement. On n'avait pas beaucoup de temps. C'est pour ça. Que vous n'avez pas encore la vidéo. Si je peux. On y repassera. Sinon. Ce sera peut-être une autre fois. On a vu aussi. Le bras droit. Du club. Super sympa. Knut. 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 Génial. Un mec super. Et. On. A l'occasion. On essaiera. De faire une rencontre. Sur le circuit. Pour rouler. Tous ensemble. Tout ça. Avec les losis. On fera électro. Contre thermique. Pour se fendre la gueule. Evidemment. On va prendre une cartouche. Parce que lui. C'est un compétiteur. Et nous. On est des. Nous. On s'amuse. Le talion. Qui a donc. Le moteur supersonique. 40. Par. 82. En 6. Juste le pignon adapté. Bien sûr dessus. On a vidé. Quelques caisses de pièces. Parce que. Comme on est en train de travailler. Sur plein de machines. En même temps. On commence plein de choses. On démonte là. On trouve la pièce. On remonte celle là. On la pose d'un côté. On prend la suivante. Etc. Etc. On va revenir après. Sur celui-là. Attends patiemment ici. Puisque. On trouve difficilement des pièces. Pour le nomade DB8. Et ça. C'est une des choses. Qui. On espère. Va changer. C'est pas. Grâce à quelqu'un. Il dirait tout ça. Au moment venu. Et comment que ça va se passer. Si tout va bien. Ça serait. On a peut-être. Une super nouvelle. Dans les tuyaux. Mais. On est obligé d'attendre. Bien sûr. Que ce soit. Définitif. Recréer. Et Yeti XL. Parce qu'il a fait. Une petite collection aussi. De ces enjeux là. Mais ceux-là. Il veut les vendre. Parce qu'il a dit. Vraiment. C'est pas sympa à rouler. C'est chiant. On ne trouve pas les pièces. Pas de diff à l'arrière. Pas de diff au milieu. Ça l'a gavé. Un bon vieux Kiosho Fox. L'OZ. Tenacity. Et lui. Il est arrivé. Il avait changé le diff. Et ça fait. Depuis il y a un an. Il est là. Parce qu'il lui est arrivé. Ce qui nous est déjà arrivé. A tous. Aucun d'entre nous. Ce n'est pas possible. Qu'un mec me dise. Je m'as arrivé. Bon. Ce n'est pas exclu. Mais. Il a monté le diff avant. A l'envers du diff arrière. Donc. L'engin s'enterre. Les rois avant. Tournent en avant. Les rois arrière en arrière. Ou l'inverse. Il a ici. 2 Buggy Xray. 4.2 et 4.4. Puisqu'il a un circuit moquette. 1 dixième à côté. Pas loin de chez lui. Donc. Il avait envie de découvrir ça. Même chose que Papa RC et moi. En fait. On se fait trop vite chier sur la moquette. Grip de fou. Hyper réactif. Très. C'est comme du mini Z. Presque. A conduire. Et. Nous. On s'ennuie très vite. En fait. On s'ennuie très vite. Un petit Traxxas Max V1. Encore. USA One. Kyosho. Je n'ai pas emmené le mien. Je voulais emmener le mien. Je voulais rouler ensemble. Mais on n'a pas la place pour tout prendre. Et. Le Carbon Assault. Donc. La blague à 900 euros. RC4 VD. Qui est juste une chinoiserie pas chère. Il n'y a rien qui justifie le prix de cette machine. Rien n'est solide. Il n'y a pas de diff. Les pneus sont nazes. Tu ne peux rien faire de ce truc. Un infraction. Qui ressort un combo. De. X-Max 8S. Et. Là. Je vais vous montrer. Aujourd'hui. L'immondice. Que fait. T2M. Avec le FG Monster. La carrosserie est en 510 mm. Les anciens FG Monster étaient en 510. Chez. T2M. Ils ont décidé de mettre les charsis 535. Mais. Ils n'ont pas modifié la carreau. Regarde. Comme c'est dégueulasse. Sans déconner. La carreau. Si tu l'avances. Honnêtement. De 2 cm. Ça ressemble déjà à quelque chose. Mais. Comme ça. C'est juste dégueulasse. D'accord. Celui-là. Il n'a pas encore le gros pare-choc devant. Et. Il n'a pas. Si. Il a tous les rails latéraux. Mais. Il a les directions noires. La version noire. Et le cadre est noir. C'est pour ça qu'on ne le voit pas bien. Donc. Celui-là. Il est déjà en 8S. Avec un ZTB Vist. 8S200. Il a mis des roues. MCD Racing dessus. Qui viennent. De l'ancien Monster MCD. J'ai vraiment envie que MCD refasse un Monster. Sur la base du RR5. Pas plus long. Il ne faut pas une horreur de 610 mm. Qui nous reste avec l'Anthrax court du RR5. Avec par contre le châssis. Et les tourelles. Et les amorto alu. 70-75 T6. Pour un Monster. Ce sera mieux. N'est-ce pas. J'ai amené le Bronco UT4. Mais là. Pour l'instant. On s'en doutait. De toute façon. Météo annoncé dégueu. J'ai juste amené 2-3 machines. Histoire de pouvoir rouler un petit peu. Et profiter peut-être de faire les essais du UT4. Si on a le temps. Mais voilà. Comme ça. Vous savez ce que je fais. De mon temps libre. Entre les heures de boulot. Une petite demi-journée de congé. On la passe à boulonner chez Parrain RS. Tout simplement. Tranquillot. Des litres et des litres de café. On oublie de manger. On oublie de dormir. On s'est couché hier. Il devait être 1-2h du mat. À 5h30. On était en train de boulonner le bordel. Tchao les gars. Salut Kiki. C'est Mani. Donc update. Des derniers travaux. Donc un jour et demi. Enfin on va dire 2 jours. Puisqu'on a travaillé quand même la moitié de la nuit. On a fixé tous les engins. Parrain RS. Tous fonctionnent. On a fait tous les modifs. Les petites pièces options qu'ils voulaient. Les réparations. Les roulements. On a équipé le Lozy. On a équipé. On a refait rouler donc les Arma. Arma. Le Team Magic. Le MT410. Le Talion. On n'a pas eu le temps. On ne s'est pas pris le temps de faire le Moyave encore. Et ni le projet du Fireteam. Puisque comme Arma a annoncé le Nero Big Rock 6S. Qui n'est rien d'autre. Que les gars. Qu'un Fireteam. Avec une carotte pick up. Ils ont piqué l'idée à Freddy 2DY. Et bon c'est une bonne idée c'est sûr. Après c'est un peu dommage. Je m'attendais à un Nero Big Rock. Je m'attendais à un Monster Truck. Et pas juste un gros Truggy. Et là on sait aussi du coup. Pourquoi ils ont arrêté les versions 6S. Pour l'instant. Ils ont coupé l'arrivée des Crayton. Et Outcast. Tout ça. Et machin 6S. Pour privilégier la vente. De ce nouveau Nero 6S. Parce que les gens. Et comme ils n'ont pas une plateforme. Mais que l'autre plateforme est à pleine. Plus cher. Ils vont se diriger vers celui-là. Forcément. On a testé plein de pneus. On a pouté plein de trucs. On s'est amusé. Comme des petits cochons. Cajou. Et un engin. Dont je voulais encore vous parler. Que j'ai oublié de vous présenter. Nous avons ici encore. Un Kyosho Land Jump. Origine. A part les roues. Parce que bien sûr. Elles sont complètement craquelées. Et là. On va vous montrer. Ce qui m'a plu. A énormément d'entre nous. Quand on était jeune. Parce que moi j'ai 45 ans à peu près. Sergio aussi. Cette machine. Il l'a vu en boutique. Quand il avait 14 ans. Il a économisé 2 ans. Pour aller se l'acheter. Il n'avait toujours pas l'argent nécessaire. Et une fois arrivé à la maison. Il a découvert avec surprise. Que le moteur. N'était pas compris dans le kit. Il s'est retrouvé donc avec une machine. Qui ne pouvait pas fonctionner. Et il a attendu encore 2 ans. Jusqu'à ce qu'il avait 16 ans. Il avait rassemblé tout ce qu'il fallait en argent et en pièces. Pour faire rouler sa machine. Et dans un état absolument totalement neuf. Elle roulait que pour le plaisir. Devant. Regarde ça. Ça c'est une barre de 8 mm en plein. Pour faire l'axe de suspension avant. On a des bras tirés devant. C'est un 4 roues motrices. Avec un différentiel avant. Il y a tout. En alu là dessus. Et en ferraille. Il y a des châssis. C'est une poutrelle. Regarde la barre arrière de 8 mm. Avec les angles. Pour faire les bras tirés à l'arrière. Si ça ne vous rappelle pas un petit BBX par exemple. Plein d'autres engins du genre. Il y en avait plein. A l'époque il y avait le Frog aussi. Tamiya qui était fait comme ça. On a un frein à disque. Donc mécanique ici à l'arrière. Transmission par chaîne. Et moteur placé tranquille au milieu. L'électronique au milieu. Et les réservoirs à l'arrière. En plus regarde comme c'est beau. Tu as un réservoir cylindrique. Toute la cage est en acier. Et ça a été fait avec brasure. Et ça c'était d'origine. A acheter comme ça la bécane. C'est un 3,5 cc thermique. Donc ça date de 1984 les gars. Et on avait déjà regardé des axes de roues. Pas du 6. C'était déjà des axes de roues balèzes. Moi personnellement j'aimerais beaucoup revoir arriver ce genre de choses. Bien sûr un peu modernisé. La transmission par chaîne n'en faites pas. C'était super fiable. Alors je ne dis pas forcément que ça aurait une transmission à chaîne. Mais niveau look. Franchement ça a quand même beaucoup plus de gueule qu'un buggy de compète actuel. Avec des jantes à disques toutes plates, moches et immondes. Ça ça a de la gueule. Moi maintenant je vais filer. Et on n'a pas pu rouler tout ce qu'on voulait faire. Toutes les vidéos qu'on voulait vous montrer. On voulait encore faire du raminator. On l'a déjà redescendu. On l'a réparé aussi. Parce qu'on avait eu des problèmes de réception, de direction et de boîte mécan. Qui s'est avéré être uniquement l'interrupteur marche arrêt du raminator. Qui avait un mauvais contact. On avait donc des coupures de réception. Ce qui fait que le cerveau marche arrêt avant arrière. Il s'est retrouvé entre deux positions. Et les cerveaux aussi ne pouvaient pas travailler comme il faut. Donc il y a des choses qui ont commencé à crammer. Tout simplement au niveau de l'électronique. On a tout réparé. Mais vous n'en faites pas. On se reviendra bien sûr avec Sergio bientôt, si tu veux bien. Au circuit de Volkenswil. Volkenswil. Et... Et... On a fixé aussi la carreau et monté sur le MT2. Donc Redneck Highlift. C'était style voulu. On a fait ça. Ça marche nickel. Le Outcast. Souvenez-vous, on a le 1100kV dedans en 8S. Ça va à merveille. Puisqu'en fait, à l'intérieur, le moteur 1100kV, c'est un 56 par 90. Donc c'est un moteur un peu plus court qui monte facile dans les tours. Ça va bien. Les roues qui sont là-dessus. Va-t-on se faire aide ? Imex. Ça c'est des Imex. Ça se trouve encore en Chine. C'est pas des pneus de super qualité. Mais on avait juste envie de se taper le délire. Et de mettre les roues dessus. Il faut qu'on l'avait réparé. Parce qu'elles ont un super déport. Et franchement, ça pète. T'imagines encore là-dessus la carreau que nous a peint LB Painting du Rampage MT Pro. Qui grossit encore donc le look niveau carrosserie de la machine. Ça lui donne vraiment un look d'enfer. Ce que j'ai très hâte aussi d'aller rouler avec Sergio, c'est l'OSIS 5T, la 32cc prépa par son pote. Là, je pense qu'on va vraiment se marrer. Ça, ça va être chouette. Parce que ça donne un petit peu quand même. Allez, salut les gars !